bonjour et bienvenue sur automation empire regardez moi un peu ce bordel vivement qu'on se débarrasse de ces foutus drones au fond le charbon ici le fer est tout à fait là bas l'or bon ça fonctionne pas mal à part les drones qui sont stupides là ici j'ai rajouté deux cuves supplémentaires parce que on remplit trop vite la pince ne prenait pas tout j'ai rajouté une ligne supplémentaire ici là voilà donc même ça même encore avec ça ça suffit pas la production va s'arrêter voilà donc bon c'est pas grave on pourra en refaire d'autres voici on va l'avoir besoin parce que maintenant on va commencer à virer quelques drones je pense qu'on va commencer par l'or voilà ici alors on va mettre en pause on va on va mettre quatre lignes de chargement on va faire repartir cela bon c'est pas là l'argent on l'appelait on à 5 millions quatre cents on a 698 mille en point de recherche je pense qu'on va faire un tunnel par là et qui va rentrer en face là ou alors à moins que seulement après je veux mettre une usine qui combine le fer et l'acier je pourrais la mettre au milieu là bas ouais on va pas te remettre un tunnel ici à ce moment là je mettrai les camions de l'autre côté ok on l'arrête là et on va déjà il faut détruire ça ça un camion il est bloqué là bas ok on va couper ici on verra bien voilà comme ça tout ça on peut le virer et on va même virer non on ne va pas on virera peut-être des drones ouais après on verra pour l'instant on va en faire comme ça ok alors on veut un tunnel qui aille là bas ok ça c'est bon ça on peut le repiquer et le mettre là ok on veut des pistes pour les camions une comme ça ouais voilà plus près ouais une comme ça une comme ça et on peut permettre une troisième la on va la mettre ben là où on peut mettre un tunnel alors il ya peut-être la ligne électrique qui va me gêner là on va voir un tunnel de sortie ici j'aimerais bien le rapprocher un peu plus quand même donc on va reprendre un tunnel là ben non ok ça ne servait à rien et un plus ok on peut le mettre que comme ça ok on va remettre le jus voilà ok on part d'ici et on va à on va on va là on est un petit peu coincé il va falloir que je déplace celui là pas trop le choix ouais il était pas rentré c'est dommage mais oui il va falloir donc le faire rentrer un par là et un autre par là ouais on va faire comme ça c'est dommage alors il va falloir de la place là falloir tourner là est ce que là ça va aller ouais oh ça va aller comme ça ok 1 2 et on va repliquer ça de ce côté comme ça j'aurais pu non je peux pas voilà 3 et 4 ok il y en aura donc trois qui seront chargés par des pinces et celui là par les camions ce sera uniquement de l'or en priorité haute ok les autres noms ici on va pouvoir détruire ça voilà petit morceau là et on va mettre trois stations de chargement de camions ah ben oui il faut déjà les débloquer voilà elles sont là on a fait la recherche sur le charbon on est à plus de 4000 exactement on est à 7200 kg sur une période de trois mois c'est pas mal du tout et là on va pouvoir augmenter tout ça donc on débloque ça et on va en profiter pour débloquer aussi on peut il faut cinq cent mille points de recherche ouais voilà pof on débloque les combinateurs et j'aimerais bien débloquer ça mais il faut arriver à 9000 kg et encore 500 mille points et l'eau on l'a toujours pas il nous faut 11000 kg d'accord bon on va pouvoir mettre ces trucs là alors dans quelle essence ouais on va le faire arriver comme ça trois camions à la fois deux on va ressortir et on revient par là ok on va placer les lignes ont fait ça ensemble donc on sort d'ici on va venir là on sort d'ici on va venir là voilà et de là on va rentrer à la maison voilà et celui là on va le connecter ici très bien bon ça ira pour deux trois fois six dix huit morceaux ok ouais on va laisser comme ça et cela sera fait par camion ça doit être bon on relance bon là il va faire un tour gratuit à moins que à moins que je le fasse repartir de l'autre côté hop voilà ok comme ça les trois camions ils seront et on perdra moins de temps et après je leur fais repartir d'autre sens hop voilà voilà comme ça et de me rester six deux trois quatre cinq ouais je crois ok parfait alors ça cogne et je remets en pause parce que là on va devoir lui dire de ne pas partir s'il n'est pas plein bon chose qui devrait pas vraiment arrivé je crois que par là il me faudrait rajouter c'est où ce truc là c'est ça il me faudrait rajouter par ici là alors c'est à on peut pas le mettre on peut le mettre or on peut pas le mettre à hauteur c'est quoi cette blague waouh c'est quoi cette blague là ah ça veut dire qu'il va falloir que je fasse descendre ça au moins jusque là ah ouais ok bon ben voilà on va le faire là on part comme ça et il faut encore un détour un peu je pense parce que la pente elle est assez longue parce que comme ça ça ira on prend ça mais bon je suis pas persuadé que la pente servent à les faire aller plus vite je crois pas voilà ça comme ça et puis d'ici on va reconnecter là voilà ce qui me permet de placer alors il fallait presque faire pareil de l'autre côté parce que s'il part dans l'autre sens j'aimerais pas qu'il parte à l'autre sens donc il me faut le mettre par là ok alors lui maintenant que j'ai appris à l'utiliser on va l'allumer boîte minimum 18 c'est le maximum voilà donc si je me suis pas trompé il arrive dans le bon sens on va voir ça va arriver on l'a allumé ouais on est bon on est bon là il commence à en prendre une et quand il n'a pas assez sur le premier tapis et bien il va chercher sur l'autre voilà comme ça tout est plein voilà parfait il repart ici et là je voudrais lui dire également ah ouais mais ça va être un peu juste 18 ça rentrera pas après j'ai la montée là bon je pense que ça va aller là en principe depuis tout le temps il n'a pas changé de sens donc ça devrait le faire ah oui par contre eux ils peuvent plus charger là ouais ah zut c'est embêtant ça il n'y a que trois camions ah ouais le quatrième ne pourra jamais être chargé 1 ça veut dire qu'il me faudrait deux lignes à la 18 et 6 24 on n'arrivera jamais à 24 je pense avec le nombre de pinces la plus suite et là il me dit pas plus suite ouais plus 10 non c'est pas assez ça ne m'a rajouté que 4 à la main quai il m'a manqué bon ça veut dire que cette ligne là ben désolé mais il n'a pas besoin on va juste remettre la route ok alors je peux être des drones en trop là je sais pas est ce qu'il y a des camions vides qui partent ouais celui là ouais ils n'arriveront pas à temps pour le remplir celui là et ouais donc encore des camions vides et qui partent c'est fou ça bon on va laisser nos trois camions d'or je pense que ça devrait augmenter encore 7200 kg ça devrait augmenter le tonnage on verra bien des drones jamais peut-être un peu trop on va on va en virer deux là voilà ok je pense que c'est largement bon ici ici c'est notre usine de charbon principale parce que bientôt il va falloir combiner l'or avec le charbon je crois on va voir dans les recettes pour faire du carburant d'or voilà avec un combinateur or et charbon pour faire du carburant d'or donc ce que j'aimerais bien faire c'est faire ici une tout un tas de cuves de grandes cuves de stockage du charbon le minerai lui arriverait par là et comme je vois que tout est plein on pourrait encore rajouter avec des grands ou des petits connecteurs je peux mettre à des des petits peut-être ça ira non ou des grands si je mets des petits voilà comme ça voilà comme ça on a ici une zone tampon de stockage des matières brutes qui sera vachement importante et je voudrais la même chose de l'autre côté de l'usine pour pouvoir stocker le charbon produit voilà sachant que là si on regarde hop si on regarde ici on ne remplit pas la cuve les cuves ouais c'est même un peu juste donc il faudrait augmenter la production de charbon ouais alors ces boîtes là sont mal placées je mets en pause et je vais faire comme j'ai fait dans les usines d'à côté voilà on va déplacer un petit peu tout ça voilà alors ça veut dire qu'on va mettre deux fabricants de boîtes quelque part par là un ici l'autre à côté ouais on va reprendre ça lui on leur attache là et lui il viendra déposer là voilà comme ça là ça paraît bien alors j'ai trois machines qui sont vidées ici et quatre machines qui sont vidées là donc il faut pas dépasser cette quantité là parce que sinon les dernières machines ne se vidaient jamais donc si je veux rajouter mettons quatre machines il va falloir quand même que je stocke ce charbon j'ai pas envie de stocker à l'intérieur là je veux garder pour la production parce que la production regardez j'ai encore deux mines là trois six six mines qui pourraient alimenter tout ça et j'en ai encore deux quatre sept dix dix mines de charbon ici qui pourrait pourquoi pas convenir à une autre usine et oui ce qui est embêtant c'est comme je le dis toujours c'est qu'on puisse pas agrandir ou réduire les tailles d'usines une fois qu'on les a faites il faut vraiment tout détruire et tout recommencer ce qui est un peu pénible alors ici il faudrait qu'on décharge tout le charbon qui est fait je pourrais remettre deux machines à boîte là refaire une ligne de production ici et sortir parce que ce que j'aimerais regarder voilà c'est ça c'est faire des trucs comme ça voilà pour stocker le charbon alors à peu près l'espace ce que c'est bon là peut être un peu trop long je sais pas par rapport à ces connecteurs là non c'est bon ah trop trop court même ah bah dis donc ouais je peux faire même comme ça ouais pour stocker un max de charbon produit voilà alors ici voilà on peut remettre comme ça ok et on viendrait chercher le charbon pourquoi pas ici là voilà on aurait tout un tas de cuves de stockage par contre ce charbon il va falloir remplir les cuves et pour remplir les cuves je peux pas faire sortir c'est ces machins là c'est tapis roulant donc il va falloir trouver une autre astuce si on remplit on peut remplir sur le côté pourquoi pas ouais si je mets ici un remplissage de cuves là il y a un rail qui peut passer et on peut tourner je pense ici en mettant une porte tapis si on met des portes en trop c'est pas grave ouais là je pense qu'on peut faire arriver les wagonnets alors il en faudrait plusieurs des wagonnets mais si je fais arriver des wagons ça veut dire qu'il me faut mettre un cuve ici ah on tombe toujours sur le même problème ou alors il me faudrait avec des pinces à griffes venir décharger les caisses de charbon ici ouais pourquoi pas ouais si c'est même peut-être mieux ça évitera qu'il y ait des cuves à l'intérieur je n'ai pas trop envie d'avoir des cuves à l'intérieur donc ici on va aspirer d'accord et là on aurait un tapis roulant alors lequel est-ce que celui là non celui là il n'y va pas celui là il n'y va pas ah ben si celui là non c'est celui là non je ne sais jamais avec ces tapis roulants est-ce qu'ils vont pouvoir se faire aspirer ah non il n'aspire que des wagons oui oui il n'aspire que des wagons c'est quand même il manque quand même quelques fonctionnalités qui pourraient rendre le jeu un tout petit peu plus intéressant même des automatismes et autres comment on va remplir ces foutus trucs là bon j'ai peut-être une idée on va essayer alors on vire tout ça aussi ça aussi voilà ça aussi voilà tout ça tant pis pour les wagons et on les remettra ailleurs voilà jusque là on peut virer alors on aura pas trop le choix je pense que d'utiliser une petite cuve alors attention attention là je suis pas en face à la porte non et si je me mets plutôt de ce côté là je pense que je suis à peu près bon non il viendrait comme ça on n'est pas bon il faut juste mettre une porte ici ici là et est ce que ça va passer avec ça ouais ok alors zut là ça va faire un virage assez important je peux faire comme ça peut-être comme ça parce qu'il va falloir que je mette plusieurs wagons et quand même donc il faut se garder un petit peu de place et là on peut passer entre ok très bien voilà on va faire un truc comme ça là celui là je vais le virer et et le remettre comme il faut voilà on va venir comme ça et là on remplit une petite cuve une petite cuve ici voilà il faut qu'elle soit là là on remplit comme ça et on va vider à comme ça comme ça bon je sais pas si je vais pouvoir tourner là non donc ça veut dire qu'il me faut décaler un petit peu la cuve ce qui est un peu embêtant mais bon il n'y a pas trop choix bon je vais la mettre là voilà on va aspirer par là et on va refouler ici voilà et cette fois je vais pouvoir tourner il faut que ce soit droit et là on peut tourner ok je peux même le faire aller jusque là voilà lui on n'a pas besoin il va venir comme ça et hop on va jeter des caisses vides ici voilà avant qu'ils remplissent les six cuveux là à mon avis il y en a pour un sacré moment là je sais pas combien de wagon on va mettre à mettre trois quatre un deux trois quatre ouais ça va aller alors il faut que les deux les deux lignes de production là alors ça il faut détruire on va remettre comme ça et on va le faire venir là voilà et on va le mettre ici ok on rajoute un terminal là et toi tu viendras déposer ici tu auras la place il n'y aura pas vraiment de problème ok ça a l'air bon pour ça c'est bon lui là on va lui raccourcir son chemin on va faire comme ça là ok est-ce qu'il peut est ce que l'on va voir si jamais je mets ici une sortie là ah mais ils sont pas reliés là est ce que je peux les relier là ouais ouf ouais et je vais faire pareil ici voilà ok donc là on est tout bien relié ça marche là on va sortir mettons là donc il faut qu'à partir de là on puisse voilà c'est ici qu'il faudra qu'il arrive et là on peut repartir ouais par là ok ça vaut presque pas le coup de le faire aussi haut le truc voilà et là il va falloir connecter les deux morceaux je pense que c'est faisable en faisant ça et il n'a même pas beaucoup ce que lui là il peut ah ouais il peut faire comme ça d'accord donc on va la mettre comme ça et là voilà on va se reconnecter comme il faut voilà bon en principe c'est tout bon est-ce que j'ai la place pour quatre wagonnets je sais pas mais voilà là on doit l'avoir 1 2 3 4 ok il y aura une petite période à vide et le temps que les machines se remplissent on lance la production on va bien voir bon faut le temps que les caisses arrivent et la danse et le trajet est correct partout voilà dans la main il ya des zones vides là donc il pourra les mettre pour remplir comme des trous voilà ça devrait s'équilibrer on va voir ici à j'ai fait une connerie c'est pas là qu'il le faut bien sûr c'est ici voilà donc on commence à remplir alors il va falloir un petit temps pour que ah ah ouais mais ça ça va pas ça bloque ça bloque toute la ligne là ah zut c'est embêtant ça là sont des caisses vides il n'a jamais ici mais oui alors effectivement quand ça va être plein ben ça va arrêter la production bon je pense pas que ce soit dramatique l'important c'est que il faut éviter les trous là ici on va voir alors est-ce que cette petite cuve va se remplir au besoin je peux en mettre une autre à côté encore mais pour l'instant on n'a pas assez de charbon j'espère que le fait d'avoir un endroit de remplissage ne va pas me me gêner là on est à 1 f2 il va remplir un wagon ça va être parce que le trajet est trop court ici je sais pas et là bon ben il faut le temps que ça remplisse un peu ça y est le charbon commence à arriver mais ça devrait fonctionner par contre il me faudrait augmenter la production de tout ça pour remplir ces cuve là ça y est ça commence à arriver vous voyez ouais ça va marcher j'ai 4 à 1 sortie 4 à l'entrée pour l'instant les 4 à l'entrée ils se remplissent pas ben je vois que ça monte petit à petit ah ben ça ça vite est descendu on était à 5 tout à l'heure voilà c'est bien il manque des fonctionnalités quand même dans le jeu là parce qu'il faudrait pas devoir attendre ici sur ces lignes là bon ce que je vais faire là c'est que je vais rajouter une série de quatre machines supplémentaires c'est comme ça une deux trois quatre pour les mettre dans l'autre sens pour les mettre comme on veut c'est pas très gênant et ici ouais je peux rajouter là deux autres emballeuses alors une là une là je mets en pause bien voilà ce que j'ai fait alors j'ai un peu tout changé voilà donc on remplit ici d'accord par l'instant là alors j'avais ah oui je je vais arrêter un petit peu les machines à boîte voilà pour laisser le temps de se remplir voilà on va attendre un peu alors ici cette machine là va desservir alors ça ça sert plus à rien voilà va desservir quatre raffineries et d'ailleurs j'ai oublié de mettre on va les mettre tant que ça remplit j'ai oublié de mettre ça voilà ok là c'est bon alors voilà on a rempli un peu une emballeuse qui va alimenter quatre raffineries supplémentaires et c'est pas bon ce que j'ai fait là oh j'envoie du charbon là stop 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 j'ai envoyé du charbon à des charbon brut au putain y'a quoi la minerai de charbon détruire le contenu à c'est pas bon ouais bien sûr c'est pas du minerai il me faut rajouter des raffineries en sortie bien sûr bon c'est un tout petit détail là on a détruit le contenu on va remettre ici ce que j'ai enlevé voilà et là manque un bout là avec le terminal ici et là il manquait une pince comme ça et oui il me faut le raffiner le minerai non c'est pas bon là encore il va falloir rajouter un virage voilà comme ça là on y est on y est c'est machinable alors voilà il me faut supprimer quelqu'un machin là et ben là alors là on va falloir l'agrandir un peu voilà on va détruire ça il me faut mettre ici une raffinerie bien sûr deux raffineries une qu'on peut mettre directement là et une autre qu'on va pouvoir mettre alors on peut pas la mettre là on va la mettre ici ouais voilà mais c'est peut-être pas très judicieux parce que ça sort une boîte toutes les trois secondes alors je pourrais mettre deux raffineries ouais ouais on va remodifier ça ensemble là si je vais mettre deux il va falloir décaler un peu c'est pas qu'on manque de place mais j'essaye de on va mettre trois il faudrait même mettre trois puis on a envie de commencer par deux bon on va on va mettre un tapis de sortie là on pourra alimenter une et l'autre côté une autre on va se garder une marche comme ça ici on vient là on va remettre une raffinerie par là ok alors si je veux mais pose mes raffineries je vais mettre une pourra mettre trois une comme ça une comme ça une comme ça mais là bas je pourrais pas là bas je pourrais mettre qu'une un reculant un peu une là et une là ouais 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 alors voilà on va arriver comme ça là on va rentrer là on va rentrer là il va falloir dispatcher les boîtes bon là ça devrait le faire cette fois les boîtes vides on va détruire là les boîtes pleines on va les rentrer là et là cette fois on va sortir du charbon ici pareil là on rentre direct on aura une entrée ici une entrée là voilà et on va remettre un truc comme ça là et un truc comme ça là voilà voilà bon là c'est pas mal maintenant il nous faut faire sortir toutes ces boîtes bon ça va on a de la place donc on va pas on va pas se plaindre ces deux là il va falloir que je les regroupe sur une seule ligne voilà donc la ligne principale sortira là la ligne secondaire à pas le sortira ici ou alors à moins que je peux faire ça voilà je peux aller sur 2 est ce que je peux passer là un machin ouais ok donc on a deux lignes ici qui sortent on va au passage récupérer cette troisième machine ouais on va faire comme ça et les deux autres on les mettra independent voilà ici on sort on vient comme ça et là on va sortir comme ça voilà et on aura ici nos deux lignes c'est bon ça je suis passé d'huile si l'huile est bon là ouais voilà ok ouais ça doit le faire cette ligne là on la récupère là et cette ligne là on on la balance là voilà donc on a deux lignes maintenant qui viennent ici celle là on peut la raccorder là et celle là alors il va falloir quand même décaler un peu tout ça d'un ouais on va tout décaler comme ça voilà voilà on tourne là et même on peut faire ça ok cette ligne là on va l'amener là et jusque là ok ok alors je sais pas si tout ça va bien marché on va voir hop on met un truc là voilà on est bon là allez donc on a nos raffineries là le prennent au pro tout venant ok là aussi j'ai pas mis d'ordre 1 sur 2 ni rien on va laisser tourner pour voir on a du charbon alors l'important c'est que quand il sort à ben ah oui une fois lui mais ici alors on va lui mais celle là et on va regarder donc là j'ai pas mis d'ordre alors est ce que la quatrième sera suffisamment alimenté je ne sais pas parce que là tant que ça rentre c'est la première qui prend lorsque voilà ça fait trois boîtes donc normalement ok je vois qui ne prend pas alors on va dire il y en a quatre ici on va dire à prendre un sur trois alors attention on prend pas tout on prend le minerai de charbon tous les trois le minerai de charbon tous les deux le minerai de charbon un sur deux voilà et celui là pareil aucun minerai de charbon on est bon là ok là il va falloir dire pareil qu'on ne veut pas de boîtes vides juste du minerai juste du minerai et pour là aussi juste du minerai il n'y aura jamais de boîtes vides de toute façon puisque si la cuve se vide mais bon aucun minerai j'espère que ça va aller on verra bien sinon il me faudra tout décaler d'un cran pour pouvoir mettre une pince je ne sais même pas si on aura la place allez c'est reparti donc là il va alimenter les différentes bécanes ok voilà la quatrième la troisième la haute ok ouais c'est bon les quatre tourne et là ces machines sont à l'arrêt pourquoi ne produisent pas celles-là ben elles sont allumées je comprends pas ah boîte active 30 sur 30 c'est arrêté là c'est arrêté pourquoi ah parce qu'il y a ça qui bloque là non normalement il devrait pas je sais pas pourquoi ah c'était du charbon peut-être je sais pas du minerai bon là ça doit marcher ouais c'est bon c'est reparti on a eu un petit vide on va rallumer celle-là on va rallumer celle-là voilà la première boîte du minerai qui est prise à côté je devrais dire 1 sur 2 là parce que sans arrêt il va il va tout prendre là ouais on va dire 1 sur 2 pour qu'il y ait une chance d'alimenter un petit peu toutes les bécanes c'est presque 1 sur 3 qu'il faudrait dire là parce que celle du milieu elle a encore rien eu ouais on va faire comme ça 1 sur 2 et tous les uns voilà comme ça les trois seront alimentés et celle-là on va dire aussi 1 sur 2 voilà comme ça tout sera alimenté de façon à peu près équitable là c'est arrêté pourquoi 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 il y a un petit problème dans le tapis roulant voilà on va le refaire hop j'ai l'impression qu'il ya comme une coupure ici là ouais voilà ok c'est bon ah et celui là du coup il m'embête ok voilà ça y est c'est parti plein pot toutes les machines tournent wow ces quatre là elles tournent pas toutes mais ça y arrive on a qu'une machine emboiteuse pour 4 raffineries tout un tas de charbon qui se retrouve ici ça suffit pas je vois à remplir complètement le truc deux postes de remplissage mais c'est pas grave on peut rajouter ici des petites cuves qui serviront de tampon on a encore pas mal de place dans l'usine on pourra en rajouter alors c'est sûr que ouais celui là il faut pas qu'ils détruisent les boîtes tant pis il y en a une qui restera là mais voilà dès que c'est libre il y va quoi voilà c'est bon donc là on commence à produire pas mal je pense hein ouais ok ça va se remplir petit à petit ouf ça a été assez long mais on a une usine à charbon cette fois qui produit pas mal et on pourrait encore rajouter même par ici encore des raffineries pour sortir du charbon et c'est ce qu'on fera certainement allons vite voir le faire s'il n'y a pas de soucis là c'est plein il va falloir penser à l'utiliser différemment ici on en est où là les rails ok ça y va la recherche il faut absolument récupérer les points on en a besoin voilà 372 ici on est comment on n'est pas mal on n'est pas mal n'est pas tout à fait plein ça suit ça suit voilà bon ben désolé pour la longueur un petit peu de cet épisode mais cette usine à charbon m'a créé pas mal de petits soucis les camions d'or se charge voilà je vous donne rendez vous au prochain épisode pour la suite des aventures il faudra qu'on combine un petit peu tout ça parce que si je regarde là on a débloqué les combinateurs allez portez vous bien et à très bientôt ciao ciao